bonsoir si vous vous attendiez à voir la rediffusion de l'agora numéro 18 et bien en fait j'allais dire c'est raté bon je vais quand même vous parler de ce qui s'est passé pendant cet agora mais ce n'est pas la rediffusion effectivement de l'agora filmé en direct puisque malheureusement bon voilà je suis parfois un peu étourdi j'ai complètement oublié de cliquer sur le bouton enregistrement ce qui fait que voilà la séance a été perdue définitivement mais voilà donc ce que j'ai proposé enfin ce que je vous propose de faire face que j'ai fait en tout cas ce que je vous propose dans cette vidéo c'est de vous faire le résumé de la de la séance donc de mardi 17 janvier je crois je vérifie voilà 17 janvier exactement donc donc j'en vais reprendre le programme donc sachant que je n'avais pas répondu comme je le fais traditionnellement aux questions envoyées par e-mail puisqu'en fait il y avait eu les fêtes entre temps et donc comme je n'ai pas laissé les gens sans réponses les questions sans réponses pendant plus d'un mois j'ai répondu aux questions individuellement d'habitude je fais pas ça j'attends l'agora pour pour répondre aux questions donc en fait je n'avais pas j'avais pas de questions nouvelles auxquelles je devais répondre pendant l'agora et j'ai tout de suite enchaîné sur le programme donc il y a eu quelques questions directes bon vous les aurez pas ce soir mais vous aurez quand même l'essentiel du programme alors voici donc le programme de cette soirée donc je partage mon écran voilà non c'est pas ça du tout c'est pas ça que je voulais faire hop je recommence donc je partage mon écran voilà voilà c'est ici donc agora numéro 18 tac donc mardi 7 janvier à 20h30 normalement alors donc au programme de la soirée donc j'avais présenté la nouvelle formule agora je vais vous en parler dans quelques minutes j'ai répondu aux questions directes donc ensuite je parle des airs de chanson française que vous pouvez apprendre à jouer à la harmonica la nouvelle procédure pour me joindre des coups de coeur et les partages donc en fait c'est le coup de coeur si un coup de coeur c'est un cd de sebastian charlier qui est un ami jasmine je vous parle de ça dans quelques instants et la programmation de l'agora numéro 19 donc alors tout d'abord la nouvelle formule donc en fait avant ce que je faisais c'est que je faisais deux heures d'agora une fois toutes les deux semaines et ça ça posait deux problèmes essentiels le premier problème c'est que même si bon tout le monde appréciait les agoras c'est pas la question c'est pas le contenu en fait qui pose des problèmes c'est que le premier problème c'est que en fait quand vous posez une question par email il fallait attendre deux semaines avant d'avoir la réponse qui pouvait faire un peu long pour certains bon les questions urgentes forcément j'y réponds par email mais les questions moins urgentes d'ordre plus général sur l'armulica c'est vrai qu'attendre deux semaines pour avoir la réponse ça fait un peu long et puis le second problème c'est que en fait une rediffusion d'agora qui tourne deux heures bon ben c'est pas évident de la regarder on n'a pas toujours deux heures devant soi pour regarder une vidéo et après pour chercher la pour trouver la bonne information la réponse à la bonne question dans la rediffusion c'était pas évident donc le fait de maintenant la nouvelle formule c'est quoi ben c'est que je ne fais plus qu'une heure d'agora mais cette fois ci c'est toutes les semaines chaque mardi et en plus l'horaire a changé parce que effectivement 19h30 21h30 bon je pourrais pas faire beaucoup plus tard parce que comme ça durait deux heures si j'avais commencé à 20h30 ça aurait fini à 22h30 ça commence à faire très tard pour certains notamment ceux qui ont des enfants et faut pas à un moment donné faut pas faire trop de bruit donc s'ils commencent à jouer l'armulica ou à parler devant le devant leur ordinateur portable par exemple dans une pièce bon ça peut déranger l'enfant qui dort etc donc c'était pas évident maintenant qu'on n'en fait plus qu'une heure bon ben voilà c'est je voulais pas le faire trop tôt parce que certains évidemment quand ils quittent le boulot à 18h ils sont pas chez eux avant de 18h30 ou 19h donc s'ils ont pas le temps de déjeuner enfin voilà donc c'était je pense que c'est quand même beaucoup plus pratique de le faire de 20h30 à 21h30 et puis la dernière nouvelle la dernière nouveauté c'est que avant il y avait une ancienne plateforme où effectivement il était possible de communiquer avec moi par fenêtre de chat une fenêtre de discussion et en fait c'était pas forcément très pratique parce que en fait il y avait un décalage entre ce que je disais ce que vous entendiez ce qui fait que des fois je posais des questions je me disais mais ils répondent pas à la question ils ont pas compris ce que j'ai dit ou quel est le problème j'ai pas j'ai pas été assez clair en fait c'était parfaitement clair mais c'est juste que le temps qu'ils reçoivent que vous receviez la réponse des fois il se passait cinq minutes donc il y avait un décalage qui n'était pas évident avec le nouveau système dans lequel j'ai investi il ya plus problème là puisqu'en fait puisqu'en fait c'est on est en communication directe l'un avec l'autre il n'y a plus de décalage ok donc c'est beaucoup mieux ensuite donc réponse aux questions directes bon là voilà bon vous les aurez pas ce soir évidemment alors apprenez à jouer des chansons françaises donc en fait comment ça fonctionne en fait chaque samedi midi j'ai publié une vidéo un morceau que je reprends l'harmonica ou une composition que je joue l'harmonica également et en fait donc il y a trois cycles en fait de vidéos il ya ainsi que sur les chansons françaises un cycle sur le jazz blues de la bassa nova et un cycle de composition donc en fait dans le cycle de chansons françaises vous avez la possibilité non seulement de me regarder jouer une chanson française mais surtout d'apprendre à la jouer et alors en fait alors comment ça se passe j'explique un peu tout ça alors sortir d'ici voilà comment ça se passe alors le truc c'est que la première chose à faire c'est que je vous envoie attendez je vais faire ça pour venir ici donc en fait je vais vous trouverez un lien sous la vidéo pour accéder à un tableau donc c'est un tableau en ligne qui re qui répertorie plus de 2000 chansons véridiques un plus de 2000 chansons françaises donc ce sont des chansons françaises dont j'ai déjà les partitions et que je classe par niveau c'est à dire que une semaine vous avez un morceau de niveau 1 la semaine suivante niveau 2 la semaine suivante niveau 3 et ensuite encore niveau 1 alors les niveaux ça correspond à quoi le niveau 1 c'est un morceau qui ne contient que des notes naturelles soufflé et aspiré le niveau 2 qui contient des altérations inspirées niveau 3 qui peut contient des altérations inspirées mais aussi des overblows et peut-être aussi des altérations soufflées et peut-être des overdraw mais en tout cas essentiellement altérations inspirées et overblows donc voilà donc le niveau 1 c'est plus pour les débutants le niveau 2 pour ceux qui ont déjà fait au moins six mois d'armes en cas qui commencent à travailler les altérations niveau 3 pour ceux qui sont au plus haut niveau donc qui connaissent très bien les altérations qui commencent à travailler d'autres notes telles que les overblows et donc à chaque fois vous avez trois possibilités pour apprendre à jouer le morceau soit la tablature seule soit le dossier pédagogique traditionnel qui contient seulement la démonstration l'appui d'accompagnement et la partition la tablature et le dossier pédagogique complet vous avez un cours en vidéo de plusieurs vidéos c'est l'équivalent de trois semaines de cours privés qui vous permettent vraiment d'apprendre à jouer le morceau mais pas seulement à exécuter le morceau mais aussi à l'interpréter avec les bons effets et aussi d'improviser quelque chose à votre niveau donc pour accéder à tout ça comment comment ça se passe alors déjà vous remplissez en fait le tableau dont vous avez la liste des 2000 chansons et vous choisissez celle qui vous plaise quoi et donc en fait vous mettez vous verrez dans le tableau vous mettez un petit v à côté de chaque enfin sur une case sur la ligne sur la même ligne que le titre de la chanson puis moi dès que je vois qu'il ya plusieurs donc c'est complètement anonyme ça vous engage à rien c'est pas parce que vous avez choisi cinq ou six chansons tout de suite vous êtes obligé de les prendre mais moi ça me donne l'information de je me dis tiens il ya six v déjà six personnes qui ont plébiscité qui ont choisi cette chanson ou là il n'a carrément 10 bon ben voilà c'est une chanson qui plaît beaucoup donc je vais créer un cours là dessus quoi je vais pas créer des cours sur des chansons qui n'intéressent personne quoi sur les 2000 enfin voilà je crois qu'il y en a 2409 de mémoire ben en fait je vais pas si j'en fais 200 qui plaisent à personne bon c'est du temps perdu pour moi et c'est aussi du temps perdu pour vous parce que et en fait je pourrais vous consacrer ce temps là des chansons qui vous plaisent plutôt ok donc c'est ça l'idée donc moi de temps en temps je regarde ce tableau fin dès que je veux préparer chaque semaine je regarde le tableau je me dis tiens à ces chansons l'appelait bien je vais voir si ça correspond bien au niveau quoi ok voilà donc après comment ça marche une fois que j'ai mis la vidéo en ligne et pas en fait alors j'ai encore partagé mon écran comme ça vous allez voir ça en direct donc l'idée c'est que donc c'est pas là vous allez donc sur la chaîne youtube point com slash armo chopin alors donc dans la playlist la vidéo du samedi midi bon ça rame un petit peu voilà c'est parce que je suis en train de vous parler en même temps que j'enregistre tout donc dans ces cas là parfois ça rame un peu sinon c'est beaucoup plus rapide alors je recommence la playlist arrête de gigoter voilà donc la vidéo du samedi midi tac vous voyez par exemple là j'ai mis en ligne donc là oui des vidéos du samedi midi il y en a quand même pas mal donc la dernière en date c'est alors il ya eu la dernière en date c'est quelque chose de de tennessee là c'est j'avais mis en ligne dieu fumeur de havane donc par exemple voilà admettons voilà deux fumeurs de havane chanson de gainsbourg donc ça c'est niveau 1 donc il n'y a pas d'altération du tout dans ce morceau ok et donc si vous voulez apprendre à le jouer vous cliquez sur le i qui est ici tac apprendre à jouer ce morceau vous cliquez dessus et là vous êtes redirigé sur un article ou voilà vous retrouvez la vidéo tac ici voilà vous avez un petit article là dessus et si vous voulez apprendre à le jouer vous cliquez sur je veux apprendre à jouer d'accord ça va venir voilà encore une fois quand comme j'enregistre tout en même temps ça rame un peu alors voilà donc vous avez en fait tout la tout détail des trois formules donc sur la tablature sol bon ben le détail rapide il ya que il ya que ça soit le dossier pédagogique traditionnel avec la tablature harmonica la partition clé de sol la piste démonstration la piste accompagnement et le dossier pédagogique complet qui contient vous allez voir voilà plein 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 de choses là dedans il ya vraiment énormément de choses ok et puis après vous cliquez sur le bouton évidemment qui correspond à la formule que vous avez choisi ok voilà c'est ça l'idée en fait et du coup ça vous permet d'apprendre à jouer à jouer des morceaux quoi des jeux des chansons françaises alors il faut savoir une chose c'est que traditionnellement c'est à dire depuis que je mets en ligne des formations à l'harmonica sur internet c'est à dire depuis bientôt trois ans en fait chaque fois que je lance une nouvelle formation je vous fais une promotion exceptionnelle une promotion de lancement et donc il faut savoir que quand vous quand il ya une nouvelle chanson française qui enfin un nouveau morceau que publié dans la vidéo du samedi midi vous voulez apprendre à le jouer pendant une semaine vous bénéficiez d'une réduction exceptionnelle donc ça dure vraiment qu'une semaine si enfin les prix en eux mêmes sont pas vraiment vraiment pas élevé quoi quand vous voyez le dossier pédagogique complet qui équivaut à trois semaines de cours franchement c'est même pas c'est même pas le prix d'une heure de cours en cours privé donc c'est vraiment pas cher mais si vous prenez tout de suite la le cours si vous n'attendez pas une semaine et bas c'est encore moins cher parce que c'est carrément moitié qu'on voyez vous avez vraiment un super dossier pédagogique complet vraiment des décours en vidéo qui vous permet d'apprendre un jeu le morceau pas ça pas et alors je vous montre absolument tout ce que je fais c'est à dire je vous dis pas bon voilà j'imagine que vous pourriez travailler comme ça pas du tout je travaille le morceau en même temps que vous en fait vous faites en même temps que moi je dis voilà j'analyse la partition voilà je vous donne des conseils d'improvision tiens à quelle phrase je pourrais penser voilà je fais tout en même temps vous me voyez travailler le morceau pas évidemment je m'adapte à votre niveau moi je suis pas si je si je si vous prenez dieu fumeur de la vannes que de niveau 1 moi je sais faire un moment que je suis au niveau 1 évidemment donc je me mets dans la peau de quelqu'un qui est dans le qui est de niveau 1 mais vous voyez quand même travailler le morceau en direct ok c'est pareil pour le niveau 2 niveau 3 à chaque fois je m'adapte à chaque niveau mais vous me voyez travailler le morceau en direct donc en fait c'est complètement vivant et c'est comme si en fait vous preniez un cours particulier avec moi ok voilà c'est ça le principe alors je reviens je reviens à mon programme tac ici donc hop voilà donc voilà j'ai parlé de ça ça c'est bon ça c'est fait alors la procédure pour me joindre en fait avant je vous disais ben écoutez vous pouvez m'appeler par téléphone et puis ben si je suis là je vous réponds ou alors vous pouvez me contacter par e-mail puis finalement je me suis aperçu que c'était pas une très bonne méthode parce que ben en fait si je refuse pas que vous m'appelez au téléphone le problème c'est que enfin ça pose deux problèmes le premier c'est que ben parfois quand je suis en train de créer des cours ben pour pas être dérangé par les sonneries parce que bon il n'y a pas que les élèves qui peuvent appeler qui peuvent me parler d'harmonica moi ça me dérange jamais quand on me parle d'harmonica j'adore ça évidemment donc mais le truc c'est que parfois j'ai j'étais enfin il ya des entreprises des fois qui m'appellent pour pour me faire commander de nouvelles fenêtres ou faire changer mon tableau électrique bon j'en ai tous les deux jours de marcher comme ça on peut pas déranger par téléphone tout le temps et moi je réponds enfin j'ai dans le téléphone sonne je réponds quoi je raccroche jamais au nez des gens quoi même si ça m'ennuie j'explique que ça m'intéresse pas puis voilà quoi mais je perds du temps forcément et ça me si ma journée est coupée dix fois par dix coups de fil bon c'est un peu difficile pour moi de me concentrer et d'aller au bout de ce que je veux faire donc je décroche mon téléphone quoi alors c'est pas grave et le répondeur est toujours toujours comment disponible sauf qu'évidemment si vous si vous m'appelez que savez pas à quel moment je suis disponible ben vous risquez de tomber plusieurs fois sur le répondeur alors vous me laissez un message il faut que je vous rappelle après qu'on me fera un rendez-vous ensemble enfin tout ça c'est un peu compliqué donc en fait encore une fois vous avez trouvé un autre lien sous la vidéo il ya une nouvelle procédure pour me contacter qui est beaucoup plus simple c'est qu'en fait vous m'envoyez un email donc vous êtes deux possibilités tout marche par deux ce soir donc enfin presque par deux ou par trois donc il ya deux possibilités soit vous êtes déjà élève de l'école d'harmonica et à ce moment là vous avez une adresse email spécifique pour m'envoyer vos questions et ça j'y réponds enfin j'y vais tous les jours tous les soirs j'y vais donc je vous réponds tous les soirs tous les soirs je vais consulter ma boîte mail et je peux vous répondre donc vous savez que dans les dans moins de 24 heures vous aurez votre réponse et si vous n'êtes pas encore élève et que vous voulez avoir vraiment des infos sur l'harmonica ou que il ya quelque chose qui vous trottent dans la tête vous disez absolument pour répondre à cette question et bien donc vous pouvez m'envoyer un email et moi je vous réponds je réponds à vos questions en direct pendant les agoras ok maintenant si vraiment vous voulez aller encore plus loin que ça pas simplement avoir une simple réponse à votre question et que vous voulez vraiment vous voulez vous lancer dans une formation mais vous savez pas quelle est la formation qui est adaptée à votre niveau bon ben là je vais pas profiter des agoras pour vous en parler parce que ça risque d'être très long et puis bon je vais pas prendre les gens cas par cas en disant ouais voilà voilà votre parcours voilà ce que je vous conseille etc l'agora c'est vraiment pour répondre à la question générale sur l'harmonica donc si vraiment vous avez envie de vous lancer vous engagez soit acheter un harmonica ou vous savez pas lequel choisir ou si vous voulez en vous engagez dans une formation ce que je vous propose c'est me de prendre rendez vous avec moi donc vous allez trouver le lien sous la vidéo si vous voulez vraiment prendre rendez vous avec moi pour pour avoir une idée de votre niveau parce que certains me disent bah moi je joue déjà depuis quelques années ou quelques mois ou quelques semaines je sais pas exactement quel est mon niveau quelle formation vous pourriez me proposer etc donc plutôt que de vous dire bah écoutez aller voir dans tout le catalogue et puis vous finirez par comprendre à ce qui vous va bah moi je vous indique directement ça vous fait gagner du temps ok donc en fait en cliquant sur ce lien vous allez accéder à mon agenda et il vous suffit de choisir la plage horaire libre donc les plages horaires c'est indiqué en vert celles qui sont déjà appris sont en rouge et puis vous choisissez la plage horaire qui vous convient et vous inscrivez donc avec votre nom votre nom de famille votre numéro de téléphone et comme ça moi je reçois ça directement sur ma tablette et je vois un tel rendez vous avec tel élève ou telle personne et c'est moi ensuite qui vous appelle ok donc vous êtes sûr comme ça de m'avoir au téléphone et c'est des des entrevues ensemble qui durent 30 minutes et donc on a vraiment le temps de se parler et voilà comme ça vous perdez pas de temps à m'appeler me rappeler me laisser un message puis des fois le répondeur s'il est si la s'il est complet ben du coup on peut plus laisser le message il faut rappeler voyez donc ça vous faire perdre du temps là vous me dites par exemple voilà j'aimerais bien me prendre un rendez vous avec vous parce que j'ai j'ai des questions à vous poser pour mes futures formations par exemple soit vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo soit vous m'envoyez un email et moi je vous renverrai le lien par email pour prendre rendez vous avec moi ok voilà alors les coups de coeur donc le le coup de coeur de la semaine c'est ce disque voilà c'est un disque de sébastien charlier à sébastien charlier c'est un à la base c'est un harmoniciste enfin à la base c'est même un saxophoniste de jazz qui s'est mis à l'harmonica il ya très longtemps et enfin qui sera super super jazzman et il a un peu changé de style maintenant il mélange pas mal le jazz avec le funk avec le rock enfin c'est ce qu'il appelle la musique fusion donc voilà donc il a sorti ce nouvel album qui est vraiment très impressionnant precious time 2.0 donc moi je vous le recommande si vous aimez l'harmonica évidemment que vous voulez découvrir un nouveau son parce que il a transformé il a vraiment transformé le son de l'harmonica donc c'est en plus avec des images même sur le disque qui sont vraiment sympa et je vais sans doute vous en reparler bientôt puisque sébastien charlier a accepté que je l'interroge que je l'interview et donc je publierai sans doute l'interview bientôt donc voilà precious time 2.0 c'est un petit bijou Alors la programmation de l'agora numéro 19 et bien ça c'est le mardi 24 janvier 2017 de 20h30 à 21h30 voilà donc bah merci d'avoir regardé cette rediffusion je vous retrouve donc mardi 24 janvier à très bientôt donc donc Merci.